Je vais brièvement introduire Patrick Barillot qui va parler le premier, donc Patrick Barillot est membre de notre école, membre du Forum France, enseignant au Collège psychanalytique de Paris, psychiatre et psychanalyste à Paris. Donc Patrick, à toi la parole. Oui, alors bonjour aux collègues et amis du Liban, bonjour à tous. Alors, le titre de mon intervention reprend une des questions posées par Colette dans son texte, comment assurer la présence de la psychanalyse dans les discours du XXIe siècle. Je condense une partie de ce que Colette a déployé dans son texte pour situer le degré de difficulté de la question. Alors, cette question de savoir comment la psychanalyse peut avoir une incidence dans la société, donc au-delà des cures, est une préoccupation, clairement, le constat de l'échec de cette entreprise à produire les effets politiques qui l'en attendaient. Alors, avant de commencer, bon c'est un bref résumé d'un point développé par Colette, avant de commencer à examiner quelle voie s'offre à nous pour aborder la question, un constat s'impose, en tout cas un constat s'est imposé à moi. Autant la psychanalyse telle que Freud l'adoctrinait, a marqué son époque, spécialement sa doctrine de l'Oedipe, autant les avancées de Lacan sur l'au-delà de l'Oedipe freudien n'ont pas eu d'incidence, ou très peu en tout cas, dans la culture de la fin du XXe siècle et au niveau du réel de la politique. Et en ce début du XXe siècle, déjà bien entamé, il en va de même, malgré tous nos efforts pour maintenir vivant l'enseignement de Lacan. Donc l'enjeu est de taille et de défis considérables. Pour l'affronter, deux voies s'offrent aux psychanalystes. Celle première de la voie militante, qui épouse les nobles causes en s'associant aux revendications de défense des peuples ou sujets ségrégés, exploités ou opprimés, au gré des événements que l'actualité produit. Cette voie peut être institutionnalisée, comme à l'AMP, ou alors relevée d'initiatives personnelles, comme ailleurs et chez nous. Alors cette voie n'est pas celle qui emporte nos faveurs. Alors nos faveurs, le « no » pour certains. Car la question de sa réelle efficacité politique se pose. Et puis il y a un danger, celui de voir le discours analytique perdre sa subversivité par effet de dissolution dans les autres discours de revendication. Nous vouloir aussi soutenir la présence de la psychanalyse dans le monde essaierait de nous faire glisser vers une sorte de théologie de la libération. La question se posera de savoir d'où l'on parle et pourquoi, soit celle de notre livre. Ça c'est une première voie. L'autre voie défendue dans ce texte de la reconquête, pour une incidence politique de la psychanalyse hors la cure, est celle de l'expansion de l'acte. Alors j'aime bien cette expression, l'expansion de l'acte, qui dit qu'au-delà de l'acte analytique dans la cure, le psychanalyste peut le rester, psychanalyste dans son acte, mais acte appliqué au champ lacanien, celui des jouissances qui sont impliquées dans l'organisation des sociétés. C'est donc une politique de l'interprétation qui ne vise pas le commentaire des événements, mais d'aller à la cause des phénomènes. Ça nécessite une capacité d'analyse des causes que seule une distanciation avec les événements permet. Alors, aller à la cause des phénomènes, oui, mais comment ? Pour l'analyse des causes, on peut s'appuyer sur ce que Lacan a développé des discours comme forme du lien social. Discours qui nous donne la matrice des types de régulation des jouissances. C'est d'ailleurs souvent ce que nous faisons, avec cette tendance, cette pente à voir la cause des phénomènes qui font le malheur de l'humanité, se loger dans le discours capitaliste. Comme ce discours est dominant, on a une pente à lui attribuer tous les malheurs de nos sociétés. N'a-t-on pas essayé de lui faire porter la responsabilité de la pandémie ? Alors, je me suis dit qu'il devait y avoir une raison autre que d'être perçu comme la cause de ce qui ravage nos sociétés, à le convoquer à tout bout de champ. J'envoie une explication dans ce que Colette note des changements des rapports du discours analytique au discours du maître. L'époque de l'élaboration par Lacan des quatre discours était celle où la psychanalyse se situait comme l'envers du discours du maître qui régulait alors l'ordre social. Depuis cette époque, le discours du maître a pris du plomb dans l'aile dans certaines parties du monde, alors que dans d'autres, il est en pleine expansion. En tout cas, là où il n'est plus maître de l'ordre social, l'ordre capitaliste domine et la psychanalyse n'en est plus l'envers. Elle est son contraire, comme dit Colette, son opposé. Et j'ajoute que par ce conséquent, la psychanalyse tend à s'y opposer. Cependant, convoquer un discours n'est pas suffisant pour l'interprétation des phénomènes. Il me semble. C'est-à-dire qu'avoir la matrice d'un type de jouissance ne permet pas à elle seule l'acte analytique. Prenez le discours hystérique qui donne la structure de l'hystérie. Ce discours, on le suppose stable. Mais il ne dit pas quelle forme clinique l'hystérie prend dans les différentes sociétés et époques. Formes qui sont très changeantes au point que certains ne les répèrent plus, comme si l'hystérie avait disparu. C'est analogue avec le discours capitaliste. On considère qu'il donne la structure de nos sociétés capitalistes, mais il ne dit pas quel en est le modèle économique qui varie selon les époques et les cultures. Donc, ne confondons pas le modèle économique avec la structure des discours capitalistes. Ces modèles ne sont pas tous et de loin équivalents puisque ces systèmes économiques dépendent d'autres facteurs qui sont historiques, culturels, par exemple. Aussi paradoxal que cela puisse le paraître, le modèle communiste de l'ex-URSS relevait aussi du discours capitaliste. Et comme l'ont bien montré les auteurs de l'époque de Marx, la différence avec le modèle de l'économie capitaliste tenait dans ce que le capital était aux mains de l'État. Alors, depuis que Lacan en a défini sa structure, ce discours, les modèles économiques que ce discours engendre ont bien évolué. Aujourd'hui, les modèles européens sont bien différents du néolibéralisme américain ou du modèle administré chinois. Alors, on peut tous être d'accord pour dénoncer les excès des économies capitalistes, ce dont on ne se prive pas, mais pour quelles conséquences ? Question. Et puis, le psychanalyste, souvent prompte à le faire, n'est pas très bon joueur car sur les bénéfices qu'il en retire personnellement, il est muet. Et quand on est vent debout contre ce discours, la mondialisation, il faut quand même savoir ce que l'on vise. Si c'est le réel de ce discours qu'il faut contrer, il faut être certain d'avoir les bonnes armes. Donc, on peut être dubitatif sur les conséquences de ces dénonciations. Et en sortir de ce discours comme possibilité pour l'analyse, ce qu'avançait Lacan, ne peut l'être qu'à titre individuel, en rapport avec ce qui oriente nos désirs, ce qu'il vise. Je ne pense pas que Lacan envisageait une sortie collective de l'économie de marché comme certains ont pu le rêver. Alors, de quoi peut se soutenir la présence de l'analyse dans la société pour y faire entendre une différence ? En quoi ce qu'il dit pourrait faire sortir la psychanalyse de son extraterritorialité, c'est-à-dire que le discours analytique et sa place, certes particulière, dans les différents discours ? Alors, des espoirs affichés dans la proposition de 67 sur le psychanalyse de l'école, de toucher à l'ordre des liens sociaux régulés par le discours du maître, Colette nous dit que Lacan en a rabattu en raison de la domination de l'ordre capitaliste. Et d'une incidence politique de la psychanalyse qui visait le collectif, Lacan est passé à l'individuel de ceux qui viennent à la psychanalyse. Pour autant, cela rend-il caduque la possibilité de l'exportation de l'acte en dehors de la cure ? Alors, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose, je ne vais pas se dire pas comme fermée. Alors, sur ce point, le texte de Colette nous renvoie à la figure du saint homologué à l'analyste, avec cette interrogation sur la possibilité de reconquête du champ lacanien qui ne passerait que par ce que produisent les cures elles-mêmes. Cette idée m'a fait penser à un autre espoir mis par Lacan lors de la création de son école, espoir mis sur les psychanalystes de cette école. Il évoquait un style de vie. Vous trouverez ça dans le préambule de l'acte de fondation de l'école freudienne de Paris en 1964, dans lequel il est dit que l'école entend donner son champ à la mise en cause du style de vie, celui du psychanalyse, je suppose, sur quoi elle débouche. Alors, c'est une formule un peu contournée qui laisse entendre que l'école peut imprimer un style de vie aux analyses qui s'y engagent. Lacan sera beaucoup plus explicite sur ce point un peu plus tard, dans un séminaire fermé du 27 janvier 1965, dans lequel il dit « Une école, si elle mérite son nom, au sens où ce terme s'emploie depuis l'Antiquité, c'est quelque chose où doit se former un style de vie. » Alors, il faut bien dire que cette idée de l'école où se forme un style de vie n'a pas connu un grand succès, je trouve. Plus tard, dans l'étourdie, il est surtout question des suites qu'individuellement on donnera dans sa vie au terme de son analyse. Vous connaissez les formules, « Chacun, dit-il, saura se faire une conduite qui sont plurielles de sa confrontation aux trois dimensions de l'impossible telles qu'elles se déploient dans le sexe, le sens et la signification. » Alors, de tout ça, une question, donc une question que j'adresse à l'ensemble et à Colette en particulier, cette promotion de la figure du saint, qui est dans la télévision, je crois, est-elle un retour à ce style de vie qui touche le collectif dont il attendait que les analyses de son école soient marquées ? Autrement dit, cette position de l'analyste dans la cure peut-elle se reproduire hors la cure et peut-elle devenir un style de vie de l'analyste ? Voilà, je t'en ai terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada